Bato-scopie, Bato-scopie, Nicolas Venance, Bato-scopie, une émission d'Acto-Notique. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis sur Bato-scopie. Aujourd'hui, chers amis sur Bato-scopie, une émission que vous attendez avec impatience depuis un moment déjà, puisque je vous propose, eh oui, le Bato-scopie du Dufour 470. Vous nous l'avez demandé, eh bien vous allez l'avoir aujourd'hui et pour cette présentation privée, je vous propose de rencontrer notre guide, notre guide de la journée, c'est Grégory Richard de Tenoriot, concessionnaire Ayer. Bonjour Grégory. Bonjour Nicolas. C'est incroyable, on l'a fait enfin cette émission ? Enfin, aujourd'hui on profite des salons des Nauticales à la Sauta pour présenter ce fameux Dufour 470, qui est la nouveauté de chez Dufour. Alors ce bateau, il a été lancé quand ? Il a été lancé il y a un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an, il remplaçait quel modèle ? Il remplaçait le 460, qui était très connu de la gamme. C'est un best-seller du chantier de Périgny. Exactement, un best-seller de la gamme et aujourd'hui on est sur une nouvelle conception. Là on va voir le bateau qui navigue en parallèle. Alors le style, qu'est-ce qui a évolué dans ce bateau par rapport au 460 ? On est sur des nouvelles conceptions de coques, avec un bouchin, comme on peut voir sur le côté, qui va vraiment de l'avant vers l'arrière. C'est un vrai bouchin qui va de la peau à la peau. Exactement, et donc ça permet au bateau de s'appuyer beaucoup plus en termes de navigation et d'avoir un confort augmenté sur la navigation. Il y a aussi une étrape qui prend de la puissance et de la largeur au-dessus des œuvres vives. Là c'est pour l'habitabilité, on le verra en découvrant à l'intérieur. Exactement, puis il y a le principe du guindot aussi qui est avec le pio chêne, qui permet d'avoir aussi un poids amélioré sur l'avant du bateau et d'avoir une tenue de mer qui est beaucoup plus importante. Ah, l'équilibrage. Exactement. On a aussi un design qui s'est affirmé avec les trappes droites. Exactement, les trappes droites maintenant qui permet de pénétrer beaucoup plus dans l'eau et donc avoir une forme de carène avec la forme de carène qui permet de vraiment avoir une navigabilité qui est très sympa. Alors en termes de gréement, qu'est-ce qu'il en est sur ce bateau ? Alors c'est un gréement qui est proposé en plusieurs versions. Donc on peut avoir la version easy, océan et performance. C'est quoi la différence entre les trois ? Les trois, en fait, on va venir chercher différentes qualités de navigation, différentes qualités de toile et pour monter en gamme d'une manière un peu plus sportive. On va dire qu'un easy, c'est le bateau qui est du plus haut du côtier pour quelqu'un qui navigue, on va dire, quelques fois dans l'année. J'imagine que l'océan, là, c'est pour faire de belles croisières familiales et le performance, c'est pour y aller. Pour ceux qui cherchent vraiment un peu plus de performance, ça porte bien son nom, exactement. Donc j'imagine que sur le performance, on va taper sur un autre type de marre, par exemple. Oui, exactement, exactement. Ce modèle aussi permet d'avoir l'AGV sur un rouleur. Et donc pour ceux qui ont besoin de naviguer plus ou moins seul ou avoir de la facilité à la navigation et aux manœuvres, on propose aussi cette option-là. Ça, c'est pas mal. On va monter à bord, tu vas nous faire découvrir ce bateau. Allons-y. Alors la première chose qui est impressionnante sur ce bateau, c'est un peu la tendance aujourd'hui sur les voiliers croisières familiaux, c'est cette largeur. C'est les Imoca d'il y a 5-6 ans. Dans la plaisance, on a vraiment l'évolution dans les voiliers. On a vraiment l'évolution qu'on a eue dans la course avec des arrières, des poules qui sont beaucoup plus larges. Et là, on voit bien le bouchon. Et alors, incroyable, la plateforme de bain. Exactement. Donc une plateforme de bain qui est aujourd'hui sur un modèle hydraulique. Donc on peut piloter directement soit d'une télécommande sur le ponton comme on l'est actuellement. Ce qui permet de rétracter la plateforme et de pouvoir la déployer quand on veut réintégrer le bateau suite à la mise à quai. Petite échelle de bain intégrée. Là, on a le rangement pour le bib. C'est bien positionné. Tout est à portée de main. Tout est fait pour être côté le plus pratique possible. C'est large. En fait, il y a 15 ans, ça n'existait pas sur un voilier une plateforme de bain. Non, non. On nageait pas sur un voilier il y a 15 ans. Exactement. On avait l'échelle de bain qui était directement collée sur le pont arrière. Là, on ne se mouillait pas la nuque avant de se mouiller. On n'avait pas trop le choix. On n'avait pas trop le choix. En fait, l'évolution, c'est qu'aujourd'hui, sur un voilier familial de plaisance, on a la fonctionnalité d'un bateau à moteur. Et c'est drôlement bien parce qu'au mouillage, c'est indispensable. Exactement. Et ça va plus loin sur ce bateau. Parce que chez Dufour, il y a eu quand même une grosse innovation à un moment donné. Cette innovation, elle est centrale. On ne la voit pas. Tu vas nous la montrer, cette innovation. Elle est ici. Effectivement, on ne la voit pas. Mais si on vient creuser un peu plus dans les fonctionnalités et ce qui se cache derrière, ici, on retrouve la plancha. La fameuse plancha du fou. Au gaz. Ouais. Et donc avec l'évier attenant. Et l'avantage, c'est que d'un point de vue convivial, quand on est au mouillage, on peut faire une cuisine extérieure, profiter, entre amis. Et objectivement, c'est quand même mieux de faire le poisson à la plancha dehors qu'à l'intérieur. Effectivement. Tu auras quelques heures de nettoyage. Pour celui qui nettoie derrière, c'est un peu plus compliqué. C'est ça, le vrai problème. Et effectivement, quand on a fini d'utiliser la plancha, c'est très rapide de remettre le côté fonctionnel du 470 et retrouver, en fait, cette assise commune, centrale à ce bateau. Et on reprend un terme de navigation parce qu'à partir de là, on a les assises aussi des barreurs de part et d'autre. Elles sont aussi des accès de côté bâbord et tribord arrière au cockpit. Et donc, c'est très fonctionnel, vraiment très fonctionnel. Ça permet vraiment d'avoir une belle ouverture. Il y a un côté très convivial à ce bateau. Très, très simple. Alors, on va maintenant découvrir le plan d'aménagement du cockpit. Alors là, on est sur une version. Rappelle-moi la version déjà. C'est la version Easy. La version Easy. En quoi elle se caractérise dans l'aménagement du cockpit ? Je suis au poste de barre tribord. Alors, poste de barre au niveau du cockpit. Bon, après, ce sont là les options qu'on peut utiliser. On trouve le GPS traceur sondeur Raymarine qui est ici. Là, on va avoir le pilote automatique. Le compteur de chaîne. Au niveau du propulseur d'étrave, la commande est ici. Et les informations moteur, répétiteur moteur avec la platine et la commande moteur qui est juste en dessous sur le côté. L'avantage, c'est de pouvoir avoir un pod avec tous les éléments fonctionnels de navigation, tous les éléments de navigation, et avoir sous les yeux en permanence l'électronique et avoir un comportement marin sans faire des allers-retours à l'intérieur du bateau pour pouvoir faire de la lecture d'informations. Alors, sur ce bateau, toutes les commandes sont regroupées au poste de barre à l'allemande. C'est ça. Voilà, et on n'a rien autour de la descente. Et on n'a rien autour de la descente. Sauf si on prend une version un peu plus performante où les winch vont venir s'installer, d'autres winch supplémentaires vont venir s'installer à l'entrée de la descente. En fait, ce modèle, il se caractérise par sa simplicité easy, simple, parce qu'effectivement, on va vraiment avoir une partie vie à l'avant du cockpit, ici, avec aucune nécessité pour le skipper dans l'urgence d'aller à l'avant du cockpit pour les manœuvres, les empannages ou les virements de bord. Exactement. Et tout se fait de l'arrière. Et d'avoir aussi juste un poste dédié à ça, et l'ensemble des gens qui sont à bord peuvent circuler tranquillement de l'avant, enfin, de l'intérieur vers l'extérieur, sans gêner les manœuvres courantes du bateau. Moi, j'aime bien les toiles qui s'ouvrent. Là, on a une toile à l'avant, une centrale repliée, et puis une protection du skipper à l'arrière. Exactement. Ça, c'est drôlement malin. Exactement. Donc, en fait, le poste fixe de protection solaire pour le barreur est ici. Il reste à demeure fixe. On a le Bimini qui vient se déplier vers la capote de descente et vers la toile barreur. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on peut installer en supplément des panneaux solaires en souple sur ce poste-là. Oui, indispensable pour l'autonomie des batteries de service à bord. Alors, on va maintenant circuler et découvrir le plan de circulation. Moi, j'aime beaucoup cette simplicité devant le poste de barre. Chers amis, regardez. Ça, c'est drôlement bien. Parce qu'en fait, tout le monde peut circuler vers la proue sans passer derrière le barreur et se gêner. Et ça, c'est vraiment bien vu. J'aime beaucoup aussi cette petite main courante-là qui est bien pratique. On est là pour avoir des points d'appui de sécurité sur le bateau afin de circuler de l'avant vers l'arrière avec la main courante sur le côté. Et alors, c'est vraiment bien vu parce qu'on a un plan de circulation qui est très confortable sur ce bateau. Alors, j'imagine que là, on a soit une soute à voile, soit une cabine, peut-être. Soit la cabine skipper. On peut l'aménager de deux façons différentes. C'est quoi la largeur ? C'est quoi, 60 à peu près ? Oui, 60. 60. Alors, tu parlais tout à l'heure du puits de chêne. Oui, tout à fait. Donc, maintenant sur la gamme du faux, on a puits sur des bailles à mouillage standard. On a installé un puits aux chênes qui permet, en fait, d'avoir déjà une longueur de chêne beaucoup plus importante qu'une baille standard. Et le point positif, en plus, c'est que ça évite de surpater. Donc, on remonte ou on descend l'encre, surtout quand on la descend, d'avoir des nœuds au niveau de la chêne et de profiter d'une belle longueur de chêne, ce qui permet aussi d'asseoir l'étrave l'avant du bateau. En navigation, c'est beaucoup plus stable. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Là, on voit une voile d'avance sur un rouleur. Qu'est-ce que vous proposez en termes de voile ? Alors, les deux modèles qui peuvent être proposés, donc, on peut avoir un foc autovireur. Donc, une utilisation très simple, surtout si on est tout seul ou si on est en cas de, au niveau des manœuvres et des empannages. Et la deuxième option, c'est d'avoir un génois, un génois sur un rouleur. 108%. 108% de recouvrement. Ce qui permet d'avoir, peut-être, beaucoup plus toilé et puis d'avancer différemment. Notamment dans les petits vents. Surtout dans les petits vents. Après, on peut aussi également installer un code zéro ou d'autres voiles de petit temps, ce qui nous permet d'avoir une force de navigation par petit temps beaucoup plus importante. Allez, on va poursuivre notre tour du bateau. Alors, effectivement, la partie avant du cockpit, c'est vraiment la partie des invités, là. Exactement. Donc, on rentre facilement à plus de 8 convives. Les tables sont rétractables, comme la plupart des bateaux. On trouve une partie fridge, frigo, de part et d'autre, indépendante du reste. Il y en a deux, là. Donc, c'est avantageux. On a de quoi mettre pas mal de choses pour le côté convivial et pour les boissons. Oui, il faut le dire. Bon, voilà. Sans alcool, chers amis. Puisque je vous rappelle, quand même, sur une émission, à grande audience, on ne va pas encourager la boisson. Non. Avec modération. Donc, il n'y a pas de rosée dans ce bateau. Non, pas du tout. Il y a des jus de fruits. Des jus de fruits, des jus de pommes, tout ce genre de choses. Exactement. Alors, maintenant, on va découvrir l'intérieur. Oh là, il va peut-être falloir mettre un peu de lumière. On est en fin de journée aujourd'hui. Oh non, ça passe, en fait. Ça passe, super. Oh, ça passe très bien. Attends. Voilà, pour recouper la lumière, je fais une petite vision panoramique de cet intérieur. Jolie boiserie, hein, sur ces bateaux. Donc, on est sur une couleur tech. C'est la couleur intermédiaire de ce qu'on peut proposer en termes de coloris d'intérieur. Donc, il y a l'ambiance au robe qui est un peu plus claire. C'est un chêne clair. On a cette couleur tech. Et on a l'ambiance Boston, qui rappelle un peu la cajou d'avant. Autrefois. Autrefois, oui. Le plancher est plutôt sombre. Et là, du tech plus clair. C'est un bateau qui est proposé en combien de versions d'aménagement, de plans intérieurs, en nombre de cabines ? De salles de bain ? Alors, de salles de bain, on en a deux. En fait, cette version propose aussi une nouvelle version d'aménagement, c'est-à-dire c'est la cabine Pullman. La cabine Pullman qui est en fait une double cabine, enfin une cabine avec lits superposés. Donc, qui plaît énormément en fait aux grandes familles. Comme ça, moi, je pensais que c'était une salle de bain ratée. Voilà. Donc là, c'est la Pullman. Et donc, on peut la changer. On peut mettre aussi en version salle de bain. Mais du coup, on perd un peu plus de couchage. Ah oui, parce que là, on a quand même deux personnes de plus. Oui, exactement. Exactement. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Et donc, on est en quoi ? Trois à quatre cabines ? Là, on est en quatre cabines. Donc, deux à l'arrière, la Pullman et la cabine propriétaire à l'avant. En règle générale, il y en a quoi ? Trois à trois cabines sur ce bâton ? Non, oui. On peut mettre deux cabines à l'avant aussi ? Oui, on peut séparer aussi. Ah, donc on peut avoir entre trois et cinq cabines. Exactement, exactement. On peut séparer la partie cabine propriétaire en deux avec une cloison. Et ce qui permet d'augmenter la capacité d'accueil en couchage à bord. Donc là, on est sur un plutôt familial. Exactement. Grande cabine à l'avant, on va y découvrir. Deux cabines arrière et la Pullman. Le carré, lui, le carré, il s'organise sur avant-bâbord, le coin, salon et repas. Et alors, sur Trigord, j'aime bien ça, la cuisine. Et alors, la capacité froid, elle est incroyable. Tout à fait, Nicolas. On a un frigo doublé avec une partie congélateur. Donc ça permet d'avoir une capacité. On est comme à la maison. On est comme à la maison. Aujourd'hui, on est comme à la maison. Ce qui permet d'avoir une autonomie en nourriture pendant nos croisières qui n'est pas négligeable. Et toute la partie après cuisine, donc on est sur une coriandre en termes de matière sur le revêtement. Je vois beaucoup de rangements. Beaucoup de rangements. Avec des équipés de ces terrières. Très profonds. Très fonctionnels. Et en fait, un rabattement vers le bas ce qui permet que s'il y a de la mer, ça ne vient pas claquer directement sur les doigts ou directement sur la boiserie. Beaucoup de visibilité périphérique. Et alors, ce n'est pas nous et mytho, c'est beaucoup de luminosité dans la bouteille. Exactement. Aujourd'hui, on est sur un côté lumineux et on a augmenté le nombre du blu pour avoir une luminosité qui est très envahissante même. Alors, ce qui est incroyable dans ce bateau, c'est la cabine propriétaire qui est dans la pro. Tout à fait. C'est le volume en fait. Oui, on est sur... C'est incroyable parce qu'il y a quoi ? Il y a 10-15 ans, on n'aurait jamais imaginé un lit comme ça sur un bateau de 47 pieds. Pas du tout. On n'était pas aussi large à la boc. On avait un mètre de moins en largeur sur le bateau. Oui, complètement. On avait un mètre de moins. On est sur 160 par 200. On a vraiment un confort. On se sent aéré. Il y a encore de la luminosité dans la cabine avant. Donc, ça permet de tout occulter aussi au niveau des hublots. Les parties moustiquaires et occultantes. Et on peut venir aussi également obstruer les hublots de part et d'autre. Oui, c'est l'obstruction totale. L'obstruction totale, ce qui permet vraiment de s'en trouver. Occultation, pardon. Oui, occultation. On en perd notre latin. De grands rangements. Et alors, la salle de bain est donc d'un côté. La salle de bain d'un côté et sur cette version, sur le 470, on trouve un WC séparé. Qui peut faire douche aussi, également. Ça, c'est bien vu, ça. D'un point de vue confort et puis d'un point de vue gel aussi. on ne mélange pas tout et ce qui permet d'avoir chacun de son côté aussi. Très agréable, ce vitrage de roof frontal qui apporte beaucoup d'apaisement dans cette cabine. Ça fait un puits de lumière. Oui. Alors, on est sur une version 3 cabines. La salle de bain de jour, on va dire qu'elle est... Elle est ici, oui. ...sur ma bord. Où là, on a une douche séparée. Grande hauteur sous barreau. Toilette. Et puis à l'arrière, deux cabines qui sont homothétiques. C'est quasiment... Ce sont les mêmes. Exactement. Avec là aussi, toujours cette luminosité. Ça, c'est vraiment un point fort de chez Dufour. C'est son vitrage. On est sur trois hublots. Un grand sur la hauteur. Et deux qui s'ouvrent. Donc, la ventilation... Elle est totale. Elle est totale. Si on ouvre tous les hublots sur tout le navire, on arrive à avoir un courant d'air qui est très intéressant et ce qui permet d'avoir une circulation de l'air, d'être ventilé l'été, de beaucoup moins souffrir, bien sûr. Ah oui. Et d'avoir moins de sensations d'être enfermé et de pouvoir profiter, même quand on fait la sieste, d'avoir tout ouvert. C'est agréable. C'est agréable. On peut même presque oublier les ventilateurs, les petits ventilateurs. C'est le principe. C'est le principe des tunnels de ventilation. Alors, Greg, et notre visite, touche malheureusement à sa fin. Toutes les bonnes choses en même temps. On aura dit l'essentiel. Ce bateau, il est proposé à part de quel prix et comment toi, chez Ténor, il a été accueilli par tes clients ? Alors, chez nous, à Ténor, c'est un bateau qui a fait vraiment sensation. Au jour d'aujourd'hui, on en livre de plus en plus et c'est vraiment un coup de cœur des propriétaires à l'heure actuelle. Des propriétaires autant pour eux dans leur quotidien que même pour la gestion de location, ça plaît. Et donc, on démarre cet été la gestion de location sur ce bateau et on pense que ça va vraiment très séduire. En termes de tarifs, on va commencer à peu près dans les 500 000 euros TTC selon la gamme, selon le nombre de cabines choisies et les versions choisies sur tout l'ensemble de la gamme du four. Merci beaucoup, Greg. De rien, Nicolas. Sous-titrage ST' 501